Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Love and Mercy, sous-titré la véritable histoire de Brian Wilson, de Bill Pollard. L'histoire c'est donc celle de Brian Wilson, le leader de Beach Boys. Le film va se centrer sur deux narrations. La première c'est à partir du moment où Brian Wilson va commencer à composer l'album Pet Sounds. Et la deuxième c'est une narration quand il est plus vieux, quand il va se faire manipuler par son docteur et qu'il va faire la rencontre également de Melinda. Voilà, c'est pas souvent qu'on voit des films, en tout cas dans leur écriture, qui tentent des paris comme ça de suivre un personnage on va dire historique sur deux narrations différentes. Bill Pollard a eu une très très bonne idée avec ce film. Ça c'est clair et net parce que c'est pas souvent qu'on voit ce genre d'idée donc. Et ça donne vraiment un caractère particulier à donc cette biographie qui aurait pu tomber facilement dans le classicisme. C'est vrai que quand on regarde le film dans sa longueur, on peut se dire, oh là là c'est bon, on a déjà vu ça des milliers de fois, il y a eu des films bien meilleurs dans ce genre là, pourquoi faire ça aujourd'hui et pourquoi prendre cette forme ? L'intelligence du film est d'équilibrer vraiment le point de vue entre les deux, on va dire, parties de la vie de Brian Wilson et de créer, on va dire, deux univers différents. C'est-à-dire avec le côté Brian Wilson qui compose l'album de Pet Sounds, on a vraiment un côté très biographique. Et avec la partie où il va rencontrer Melinda sur Manipulé par son docteur, on a un côté presque plus thriller. Et voilà, ça équilibre bien entre les deux parce qu'on se retrouve dans deux univers un petit peu différents au cœur même du film. Et ça fait que voilà, on a un très bon équilibre au niveau de la dramaturgie et au niveau de la narration. Et c'est très beau, c'est très très bien, enfin on n'en demande pas plus à ce genre de film généralement, c'est juste d'avoir des petites idées comme ça. Au niveau de l'écriture, donc le scénario est écrit par Oren Moverman et Michael Alan Lerner. Ces deux scénaristes étant plutôt reconnus à Hollywood, notamment Oren Moverman qui a tout de même bossé avec James Ellery sur un film qui s'appelait Rampage. Mais voilà, ces deux scénaristes sont très connus, pas forcément pour avoir exploré les drames humains entre guillemets, même si Oren Moverman avait fait The Messenger. Mais ce scénario est très surprenant parce que voilà, il sait équilibrer les points de vue et il sait être très humaniste. Et ça, on ne le voit pas souvent dans les films sur des auteurs de musique en tout cas. C'est complexe d'aborder un personnage comme ça en étant humain. Et là, il y a tout quoi. Le film est vraiment beau, le film est d'un humanisme absolument transcendant. À chaque instant du film, il arrive à être plein de beauté, plein de sensibilité, plein de douceur. Et en même temps, ça c'est un point important, il n'est pas complètement agiographique. Parce qu'il faut bien le reconnaître, le film a un point de vue qui est très classique et en plus qui a tendance à vraiment ériger le personnage de Brian Wilson comme quelqu'un qui ne contrôlait rien et qui était une personne innocente et qui s'est fait manipuler. Dans un sens, ce n'est pas faux vu que le personnage est compliqué à aborder, vu qu'il a des traits d'autisme, on pourrait le dire. Mais, ça rend le personnage un petit peu agiographique par moment, même si ça touche quand même la sensibilité du spectateur. Évidemment, ça c'est indéniable. Mais voilà, on va dire que de ce point de vue-là, c'est assez compliqué à aborder. Il y en a certains, ça pourrait être à stabiliser malheureusement. Mais dans l'idée, c'est tout de même assez intéressant de voir un personnage qui est traité avec autant de sensibilité et de justesse et en plus qui est traité comme quelqu'un qui arrive à peine à contrôler le monde qui l'entoure, qui est vraiment touché par une maladie qu'il ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas vaincre seul en tout cas. Et c'est très beau de ce point de vue-là parce que justement, on va le voir s'enfermer sur lui-même et voir ses amis ne pas le comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit dans la temporalité, on va dire, Pet Sounds, les personnages et ses amis ne pas le comprendre et ne pas arriver à le cerner, le prendre pour un fou. Et de cet autre point de vue, on a Mélinda qui arrive à le comprendre avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de sensibilité et qui arrive justement à cerner que ce dont il a besoin, c'est d'être entouré de quelqu'un. Et c'est très très beau de ce point de vue-là parce que ça équilibre vraiment les points de vue et ça complète la narration dans son ensemble. Et c'est très très beau. Au niveau de la réalisation, alors Bill Pollard, au début, on a peur qu'il ait une idée assez étrange, c'est-à-dire de faire un film qui serait Pet Sounds avec une esthétique en mode caméra Super 8 où on va filmer chaque instant comme si c'était quelque chose de volé et où la narration avec Mélinda, ça sera une narration très classique, etc. Heureusement, ça part au bout de très peu de temps de film et le film arrive tout de même à créer deux esthétiques assez différentes dans le sens où l'esthétique années 60-70 va avoir un petit grain sur l'image qui rend ce côté vieillot assez important. et lorsqu'il va prendre les années 80-90 avec le Brian Wilson qui rencontre Mélinda, il va avoir une mise en scène beaucoup plus classique, beaucoup plus simple, mais on a ce côté temporalité décalée qui arrive à percer au travers de l'image. Quand un réalisateur arrive à faire ça, ça veut dire qu'il est absolument transcendant au niveau de sa compréhension du langage cinématographique et là, très clairement, Bill Pollard a réussi à le comprendre. La scénographie est vraiment très belle, elle est très humaine, elle a des petits moments où elle essaye de nous faire comprendre la folie de Brian Wilson et elle y arrive très très bien. Et ouais, voilà, il y a vraiment des idées à la seconde dans ce film, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité et de justesse dans la compréhension de ce que la mise en scène peut retranscrire au niveau émotionnel. Et ouais, c'est transcendant, quoi. Il y a des moments où on est vraiment transporté par la scénographie de Bill Pollard et émotionnellement, c'est dur. Il y a des moments qui sont vraiment durs, il y a des moments qui sont vraiment intenses et on ne dirait pas comme ça, mais ça se ressent, enfin, c'est superbe de ce point de vue. On voit rarement des réalisateurs qui arrivent à comprendre avec autant de justesse que le cinéma peut retranscrire des émotions pures et simples. Et là, Bill Pollard, il a vraiment réussi à cerner ça et c'est superbe, c'est vraiment touchant. Au niveau du casting, alors au niveau du casting, on retient forcément les quatre acteurs qui sont cités sur l'affiche parce que c'est eux qui sont au centre du film. Donc, en acteur secondaire, Paul Giamatti et Elisabeth Banks. Paul Giamatti interprète vraiment les bad guys avec une justesse absolument dingue. C'est hallucinant de voir à quel point il comprend à quel point un méchant peut être machiavélique et que ça peut se retranscrire au travers d'un regard ou d'une émotion. Elisabeth Banks, il n'y a pas grand-chose à en redire. D'ailleurs, Elisabeth Banks va être présente une bonne partie de l'été au sein du cinéma. Que ce soit entre Love and Mercy maintenant, la semaine prochaine avec Magic Mike, ensuite avec Pitch Perfect 2. Elle va être un petit peu présente partout, partout et ça va être rigolo de la voir. Mais là, en tout cas, elle est vraiment belle, elle est vraiment touchante, elle est vraiment sincère. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilité dans l'interprétation de son personnage de Melinda. Et forcément, les deux qui restent à la fin du film, ce sont Paul Dano et John Kozak. John Kozak très surprenant, lui qui a tendance dernièrement à s'enfermer dans des rôles un peu perchés, n'importe quoi, un peu dans une espèce de quête mystique à Nicolas Cage où il essaye de cerner l'essence même du jeu d'acteur, c'est n'importe quoi. Mais là, il est très, très bien, vraiment touchant et vraiment sincère. Et Paul Dano, alors lui, il est absolument fou. Il est absolument fou dans le rôle de Brian Wilson d'époque années 60-70. Enfin, superbe. Il est magnifique. Il aura forcément une nomination dans la catégorie meilleur acteur aux prochains Oscars. Enfin, c'est impérial la performance qu'il a. C'est dingue. C'est juste dingue. Donc voilà, Love and Mercy, c'est un très joli film avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de justesse par rapport au traitement du personnage de Brian Wilson, qui est un petit peu agiographique mais qui arrive à compenser cela en étant assez fin dans le traitement de ses émotions et dans le traitement du personnage et des personnages. Et qui a cette bonne idée d'avoir deux dramaturgies et qui a un réalisateur qui comprend l'essence même du langage émotionnel du cinéma. Enfin, ouais. Love and Mercy de Bill Pollard, foncez-y. Ça vaut largement le coup rien que pour les interprétations de Paul Dano et de John Kozak. À plus !